Salut tout le monde et bienvenue dans la Cuisine de Marie. C'est pas parce qu'on approche de l'été qu'on arrête de cuisiner, bien entendu. Alors aujourd'hui, je te propose un pain sans gluten à la farine de coco et quelques petites épices magiques. Je pense que tu vas aimer ça. Reste avec moi, je te présente ça dans quelques secondes. Quand on fait du pain ou de la pâtisserie, ça nous prend une balance pour avoir des mesures beaucoup plus précises et que votre pain soit bien meilleur. Alors moi, j'ai une petite balance comme ça que j'ai achetée dans un magasin à grande surface. Donc, c'est très facile d'utilisation et je l'utilise énormément pour faire toutes mes pâtisseries. J'aime mieux calculer en grammes. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais te donner la recette en grammes. Bien entendu, pour les oeufs et tout ça, ça va être comme d'habitude. Alors, pour faire cette magnifique recette de pain sans gluten à la farine de coco, il ne faut pas que tu aies peur d'utiliser la farine de coco parce que la farine de coco a un goût très doux. Il y a un petit peu de goût de coco dedans, mais à peine. Avec les épices que je vais ajouter dedans, tu vas voir, ça va faire un pain qui va être extraordinaire sur ton barbecue avec une bête grosse couche de beurre. Pour faire la recette, ça te prend quatre oeufs. Alors moi, j'ai divisé mes oeufs, j'ai mes blancs d'oeufs ici et j'ai mes jaunes d'oeufs, juste ici. Ça va te prendre aussi, bien évidemment, de la farine de coco. Alors dans mon bol, j'ai mélangé la farine de coco, juste ici, avec du psyllium. Et j'ai ajouté aussi la poudre à part. Tout est mélangé ensemble, alors c'est ultra facile et ultra rapide quand tu fais ton pain. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Ensuite, ici, j'ai du vinaigre de cidre de pomme. J'aime ça préparer mes ingrédients d'avance. Je trouve que ça va plus rapidement quand j'amalgame le tout ensemble. Et ici, tu as l'épice magique avec de l'allulose que j'ai utilisé, mais tu peux très bien utiliser de l'érythritol, du fruit des moines ou du stevia, si tu préfères. Alors, mon épice magique, je pense que tu veux le savoir, hein? Écoute, moi j'aime ça, un petit goût de pain qui est différent du pain de Marie, celui que je fais constamment pour manger en sandwich, parce qu'une sandwich au tomate avec des épices magiques, c'est pas très très bon. Donc ce pain-là, je le fais uniquement avec ces épices-là. C'est les 5 épices chinoises. Alors, il y a de la muscade, de la cannelle, du gingembre, c'est un mix vraiment d'épices qu'on trouve à l'épicerie un peu partout. Et j'en mets une cuillère à table, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de prendre ça en note parce que je vais te donner la recette après. Ensuite, je pense que c'est pas mal tout sur mon comptoir. Bien évidemment, ça nous prend du sel pour faire monter les blancs d'oeufs et l'arme du choix. Voilà. C'est tout ce que ça prend. Comme moule, moi, je vais utiliser un moule Betty Crocker qu'on retrouve chez Dollarama, Walmart, peu importe où est-ce que tu vas. C'est un petit moule à pain qu'on peut utiliser. Sinon, tu peux prendre aussi un petit moule en aluminium. Attention, ne prends pas de moule en verre parce que ça risque de faire brunir ton pain. Et on va commencer tout de suite. Alors, je replace ma caméra et je te montre comment je procède. On débute notre recette. J'ai hâte que tu vois ça. C'est vraiment un très bon pain. Alors, on débute tout simplement à monter les blancs d'oeufs. On s'entend que quand on monte des blancs d'oeufs, on peut ajouter un petit peu de crème de tarte si jamais notre blanc d'oeuf, ça fonctionne moins bien. Mais moi, je mets juste une petite pincée de sel et le tour sera joué. Alors, je commence ça avec mon arme de prédilection. C'est très facile de monter des blancs d'oeufs. Et très important dans la recette aussi, il faut que vos quatre oeufs soient à la température de la pièce. Quand on fait de la pâtisserie, il faut vraiment utiliser des oeufs à la température de la pièce. C'est très, très important. Alors, je continue à montrer ça et je te montre quand c'est bien fait. On est rendu à la fin et regarde mon blanc d'oeufs est parfait. Si je veux vérifier, là, on ne fait pas de meringue, on s'entend, donc elle ne doit pas être extra ferme. Mais regardez, ça tient super bien. Alors, ça, c'est trop parfait. Première chose, on ajoute nos jaunes d'oeufs dans le blanc d'oeufs qui est monté. Très, très important de commencer comme ça. Alors, on va vider ça au complet. On ne perd pas ou presque une goutte de jaune d'oeufs. C'est tellement bon des oeufs. Moi, je pense que j'achète 40 oeufs par semaine, si ce n'est pas plus. Ensuite, on met le sucre et les épices magiques dedans. Et on part notre mélangeur. 12 marques pour m'intégrer le tout. Vous allez avoir une petite couleur, évidemment, un petit peu brune parce que les épices sont un petit peu brune aussi. Alors, je le dépose de côté et là, je vais incorporer ma farine. Ce que je fais quand j'incorpore la farine du pain, je mets un tamis ici et je le passe au tamis. Ça évite d'avoir des grumeaux dans mon pain qui ne soient pas bien, bien mélangé. Alors, je le passe tout simplement dedans. C'est très rapide. Il y en a qui ont des petites machines, vous savez, qu'on presse pour passer les farines. Mais moi, j'utilise ça et je trouve ça bien, bien pratique. Et je secoue aussi pour que ça passe finement. Alors, je pense que c'est amplement suffisant de faire ça comme ça. Et des fois, c'est un petit peu plus long aussi à passer. Mais tu comprends, on va y arriver. On a plein de temps ensemble. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de recette avec toi. Je m'ennuyais de ça et j'aime tellement cuisiner. Moi, c'est vraiment mon bonheur cuisiner et de voir les yeux de ma famille s'émerveiller ou dire, ah, ça, c'est vraiment bon. Je suis contente que tu aies fait ça. On va y arriver. On arrive presque au bout. On va faire passer. Quand il reste des trop, trop gros morceaux comme le psyllium ou d'autres sortes de farine à ce moment-là, je n'ai pas tendance à l'ajouter. Mais souvent, c'est très, très peu. Donc, on arrive presque au bout. Et voilà, j'ai vraiment défait tous les grumeaux et je vais vider le reste ici. Le tour est joué. On va se nettoyer un peu. On va faire comme les grands chefs. Vous comprenez, ils ont toujours des torchons, eux autres. Donc, moi, j'avais le mien près de moi. Ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure aussi, je t'ai montré le vinaigre de cidre de pomme, bien entendu. J'utilise le vinaigre de cidre de pomme de pomme Braggs. Mais je pense que n'importe quel vinaigre de cidre de pomme avec la mer, c'est extraordinaire. Et j'ai aussi de l'huile d'avocat que j'ajoute dans mon mélange. Ça va nous donner une belle texture de pain aussi. Alors, on y va avec le vinaigre de cidre de pomme. Et on va ajouter aussi une demi-tasse d'eau tiède que j'ai préparée ici. Alors, on commence par le vinaigre de cidre de pomme. Il faut que je m'assure que je n'ai vraiment pas pris l'huile. Alors, le vinaigre de cidre de pomme, mais à l'odeur, je dirais que c'est pas mal ça. Alors, on mélange le pain ici. Super facile. Déjà là, ça va super bien. Ensuite, on va ajouter la demi-tasse d'eau. Et on va ajouter l'huile. Et c'est terminé. Comprenez que c'est facile de se faire un beau petit pain comme ça. Ça fait un beau pain, évidemment, avec les épices que j'ajoute, la couleur à change. Mais ça donne un petit peu la texture de pain blanc. Alors, c'est bon. Et moi, j'aime vraiment ça sur le barbecue. Ça fait vraiment changement. Alors, voici. Mon pain est prêt. C'est si pas beau la vie. Facile comme tout. Ça m'a pris, mon Dieu, 5 minutes. Mais tu le sais que j'aime ça jaser. Alors, je vais jaser un peu avec toi. On va mettre ça dans le moule. Je mets ça au four à 350. Et je vais te donner le temps de cuisson tout à l'heure quand il sortira du four. Alors, on se voit tout à l'heure à la sortie du four. Vous allez voir, c'est un très beau pain. Alors, la cuisson est terminée. Et je vous montre ce beau pain. Il n'est pas très épais parce que je me suis rendu compte à la fin de ma recette que je n'avais pas pris le bon moule. J'étais trop énervée de discuter avec vous et de vous montrer cette recette. Alors, ce moule-là, il faudrait qu'il soit coupé à peu près ici. J'ai un petit moule à pain pour ça. Et ça fait vraiment un pain plus plat, bien évidemment. Mais ce n'est pas grave. C'est tout aussi bon. On peut se faire des mini-tranches. On en mange moins dans ce temps-là. Alors, voici le petit pain. Il va à peu près jusqu'en bas, mais quand même. Mais ça sent le ciel. C'est vraiment un pain qui a un peu une texture de pain blanc. Alors, je le coupe et je vous montre ça en photo. Je vous remercie d'avoir été là et de m'avoir écouté patiemment. On se revoit pour une autre recette. À la prochaine, tout le monde. Bye, bye.